... Merci à tous d'être ici. J'ai été invité par le wagon Nantes pour vous montrer qu'au wagon, il y a de belles histoires qui sortent. Je vais raconter un peu celle d'un entrepreneur. J'ai qu'une slide, je n'avais pas trop prévu de faire plus. Du coup, je m'appelle Arthur et je suis le CEO d'Eline. Pour ceux qui ne connaissent pas Eline, c'est une plateforme pour réaliser des projets marketing, communication et digitaux avec des indépendants. C'est-à-dire réaliser des vidéos, des sites internet, du conseil en stratégie de marque, etc. Nous avons une communauté extrêmement sélective parce que nous chassons nous-mêmes les profils et nous acceptons seulement deux profils qui postulent sur dix dans notre communauté. Notre particularité, c'est que nous créons des équipes sur mesure pour nos clients. C'est-à-dire qu'un client peut très bien venir avec un projet nécessitant une personne comme une rédaction, mais il peut aussi venir avec un projet nécessitant dix, quinze personnes pour faire une plateforme, par exemple, avec des chefs de projet, des consultants, designers, développeurs, etc. Donc, voilà, en fait, la plateforme est assez simple. Vous déposez un projet, vous avez accès à une base, vous créez une équipe sur mesure sur la plateforme et ensuite, vous avez accès à une plateforme de gestion de projet qui vous permet de gérer votre projet avec planning, messagerie, timeline, etc. Donc, en fait, depuis le mois de janvier 2018, nous avons vraiment accédé à une hyper croissance où on fait plus de 38% de croissance mensuelle. et on a des marques comme Carrefour, Engie, Google, Orange, Richemont, LVAMH, etc., qui nous font confiance avec des projets de plus en plus gros. On a le président de Google EMA qui a investi chez nous et là, on a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent à nous. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là et un peu toute la story. Donc, la première idée d'Eiline, elle est venue dans un hackathon qui s'appelle le Startup Bus. Donc, le Startup Bus, c'était un hackathon qui se passait entre Paris et Vienne. Et la première idée d'Eiline, désolé pour le mot, mais une belle idée de merde. Et en fait, j'ai un peu passé les premières idées parce que ça n'a apporté rien à la conférence. D'ailleurs, quand on me dit souvent, mes clients, mais comment est-ce que vous avez eu cette idée ? C'est incroyable, etc. Je leur dis toujours, il y a deux types d'entrepreneurs qui sortent des produits innovants. Il y a ceux qui connaissent bien un marché, il y a ceux qui ne connaissent pas le marché et eux, ils se prennent un peu claque sur claque jusqu'à sortir un produit qui est pertinent pour le marché. Donc, en fait, j'ai eu cette première idée pour Eiline et suite au hackathon, j'ai décidé de trouver un associé pour essayer de continuer le projet. Donc, j'ai trouvé mon associé en une semaine, ce qui a été chose en soi assez court. Pour ceux qui ont déjà essayé de trouver des associés, ce n'est pas toujours évident. Et donc, une fois, je suis à Nantes parce que j'ai été à Odenseia, Nantes, pendant mes études. Et j'ai un petit coup dans le nez, je me dis, ce soir, je vais un peu scroller mon répertoire et je vais trouver un associé en regardant quelles sont les personnes les plus smartes. Et donc, j'appelle une personne qui ne répond pas et là, j'ai Yuri, mon associé d'aujourd'hui, qui m'appelle et qui me dit, Arthur, j'ai un truc à te proposer. J'ai une boîte dans le digital art, je suis tout seul et j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui va m'aider à faire grossir cette boîte. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est dingue, j'allais te proposer la même chose sur mon idée de boîte dans la communication. Et là, Yuri me propose un truc complètement absurde. Il me dit, si tu veux, je m'associe avec toi sur ta boîte, tu t'associes avec moi sur ma boîte et il y en a bien une des deux qui marchera. Donc, c'était absurde, certes, mais pas tant que ça parce que deux mois plus tard, il avait arrêté sa boîte et aujourd'hui, A-Line marche plutôt très bien. Ensuite, je suis rentré au wagon parce que Yuri suivait ses études et je me suis dit qu'apprendre à coder ce serait plutôt bien pour essayer de développer le produit et accélérer le business. Donc, j'ai appris à coder, j'ai appris une culture produit, j'ai connu des gens assez géniaux, très smart et très gentils aujourd'hui qui font partie du réseau et même si aujourd'hui, je ne code presque plus parce que je n'ai plus le temps, je pense que ça a été vraiment un énorme atout pour gérer une boîte très tech et très produit. Donc, le wagon m'a permis vraiment de développer cette première plateforme sans aucune pression financière et qui m'a permis d'avoir mes premiers clients. Et donc, suite, à la fois où j'ai eu mes premiers clients, on se dit avec Yuri, on aimerait bien en fait commencer à accélérer tout ça et ce n'est pas avec nos 15% de commission qu'on prend sur nos projets et notre croissance du début qu'on va réussir à s'autofinancer. Donc, on décide d'aller chercher des fonds. Et là, en même temps, quelque chose d'assez incroyable, il y a la mère de mon associé Yuri qui fait des soins à domicile esthétique et qui dit « Bon, en ce moment, je fais des soins chez un couple dont le mari est le président de Google EMA, Carlo Dacaro Biondo. » Et donc, on lui dit « Il y a une super opportunité » et Yuri prend sa mère à part et lui fait apprendre le pitch par cœur. Donc, il lui dit « Voilà, écoute, maman, tu fais ton soin au président de Google et tu lui glisses que ton fils il a une start-up dans la communication. » Et normalement, il est curieux et il va te demander « Qu'est-ce que c'est ? » Donc là, tu vas chercher l'iPad, tu lui donnes l'iPad, tu continues ce que tu faisais et là, tu lui pitches et tu lui dis « Voilà, à l'époque, ça s'appelait Crowd. » Tu lui dis « Voilà, Crowd, c'est une plateforme pour réaliser des projets créatifs avec des indépendants. Les indépendants sont tous très bons et ils ont une plateforme pour automatiser la gestion de projet. » Donc, la semaine d'après, la mère de Yuri va chez monsieur Google et lui fait le pitch et il est complètement, enfin, il est très séduit par l'idée et par ce qu'on fait. Donc, quelques semaines plus tard, on rencontre Carlo et on lui explique un peu ce qu'on fait, on lui montre un deck, il adore, il trouve ça génial, on a un super fit. Il dit « Je peux vous conseiller si vous voulez pour la suite ? » on le rencontre deux fois, trois fois, il aime beaucoup et là, on lui dit « On aimerait bien que tu puisses investir » et il est partant et on s'entend, etc. sur les termes financiers et on part ensemble. Et donc là, on est en mars 2016 et avec Yuri, comme on a maintenant l'argent sur le compte, on décide de se mettre à plein temps sur A-Line et à se lancer et on recrute notre premier employé. Donc, là, l'aventure commence, etc. À cette époque-là, on fait des projets qui ne sont vraiment que des projets créatifs qui sont en dessous de 4 000 euros généralement. Et en juin 2016, j'ai le directeur marketing du groupe Densu, qui est le cinquième plus gros groupe de com' au monde, qui m'appelle et qui me dit « Voilà, j'ai vu ce que vous faites, c'est vachement intéressant, j'aimerais bien vous rencontrer. » Donc moi, j'y vais en me disant que je vais peut-être avoir un nouveau très gros client et lorsque j'arrive au rendez-vous, je lui explique notre concept, je lui explique comment on essaie d'automatiser la gestion de projet et là, il est complètement séduit et il me dit d'emblée au premier rendez-vous « Est-ce que ça vous intéresserait qu'on loue votre plateforme en marque blanche et qu'on puisse comme ça gérer nos clients comme vous, vous gérez les vôtres ? » Et là, avec Yuri, on est un peu sur le cul et on se dit « Allez, on va étudier l'opportunité. » Et on a donc réétudié l'opportunité en faisant des interviews à toutes les personnes du secteur. Donc, on a rencontré des gens du chef de projet au président. On a même rencontré Maurice Lévy, donc l'ancien CEO de Publicis pour ceux qui ne connaissent pas. Et à chaque fois qu'on rencontrait les gens, on leur présentait les maquettes de à quoi ressemblerait la plateforme et ils adoraient. Ils étaient comme des dingues à chaque fois qu'ils disaient « Il faut vraiment qu'on ait ça, il faut qu'on l'achète, etc. » Et donc, on a décidé d'aller vraiment plus loin et de concrétiser ce projet et on a gagné un concours de la BPI qui nous a permis de décrocher un million. Donc, on gagne ce concours et on décide de développer cette plateforme. Et entre octobre 2016 et octobre 2017, on a avec Uri essayé de vendre cette plateforme pendant un an. Et les gens, à chaque fois, ils étaient vraiment au bord du moment où ils allaient l'acheter. Ils disaient « Ouais, la prochaine fois, etc. » « La prochaine fois. » Et au départ, on se disait « C'est parce qu'on n'avait pas le produit qu'on était deux jeunes entrepreneurs parce que bon, 27 et 24 ans qui lancent un nouveau produit, tu vas asseoir complètement toute ton entreprise là-dessus, ça peut être un peu dur. » On disait ça et quand on a sorti les premières versions du produit, les agences de communication n'achetaient toujours pas. Et là, on a commencé à se poser des questions. On avait quelques annonceurs qui avaient acheté mais pas d'agence pour qui c'était destiné. Et en même temps, donc là, ça commençait vraiment à sentir un peu le roussi et en plus, on avait des gens qui étaient des anciens CEOs de très grosses agences qui nous avaient dit « On a essayé de faire ça il y a 15 ans, ça n'a pas marché, les agences n'ont pas voulu mais maintenant comme elles sont un petit peu au bord du gouffre et elles ont besoin de changer, peut-être qu'elles vont accepter et votre produit il est hyper cool. » on se disait ça, on continuait et là, on avait complètement occulté notre partie initiale de vente de projets créatifs. Et à ce moment-là, il y a le directeur de l'innovation d'une business unit d'Engie qui dépose un projet sur la plateforme et dans ce projet-là, en fait, il dit « J'aimerais bien co-créer avec vous une plateforme pour gérer ma relation client donc c'est des clients en grand compte pour gérer ma relation client et aucune agence pour moi n'est capable de faire ça. » Donc nous, en fait, on décide d'accorder un peu plus d'importance à ce projet parce que c'est un nouveau type de client, on n'a jamais travaillé qu'un grand compte avant, on ne travaillait qu'avec des PME et voilà, en fait, on commence à faire le projet et il a besoin du coup de consultants pour faire des workshops en UX design, de designers, de développeurs, c'est vraiment, on avait nous l'habitude de faire des projets monocompétences, créatifs. Là, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et du coup, on s'est dit « On va créer une équipe pour lui » et on a réalisé qu'en fait, il y avait quelque chose c'est que les meilleurs se connaissent et que comme on avait été extrêmement sélectifs à la base sur notre communauté, on avait des gens très bons qui connaissaient d'autres consultants et d'autres développeurs avec lesquels ils pourraient travailler. Et donc, on a créé une équipe qui était vachement bien pour le projet d'Engie, d'ailleurs, dont Kat Borlongan fait partie, si vous connaissez, c'est la nouvelle patronne de la French Tech et le client était vraiment ravi, ça a été un super projet, il a même voulu embaucher quelques indépendants à la suite de ce projet. Et là, en fait, on se dit à la fin du projet « Mais qu'est-ce qu'on fait ? » Parce qu'on est allé prendre un projet sur le marché des agences de communication. C'est un très gros projet digital qui a coûté très cher avec un grand compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a un gros dilemme. Est-ce qu'on leur vend une plateforme de gestion de projet de communication ou est-ce qu'on va les concurrencer sur leur marché, sur leur projet ? Et donc là, il y a eu une très grosse remise en question dans la boîte parce qu'en fait, pendant un an, on avait bâti notre stratégie sur cette plateforme de gestion de projet de communication et on avait recruté les gens pour ça, etc. Et on a décidé de changer de fusil d'épaule et d'aller concurrencer les agences sur leur marché. Ça a été très dur, il a fallu, c'était une très grosse remise en question, il a fallu licencier des gens, etc. Et en fait, sur ce marché-là, du coup, on venait de créer une nouvelle offre. Donc si on prend le marché de la communication, c'est un marché où si vous voulez faire un gros projet, vous êtes obligés de travailler avec une agence ou une SS2I. Obligés. Et nous, en fait, Tanguy, Dengie, avait créé une nouvelle offre que nous, on appelle le co-freelancing, c'est-à-dire pouvoir créer une équipe pluridisciplinaire pour son projet, pouvoir créer une équipe sur mesure, une sorte d'agence un peu éphémère pour son projet. Et en fait, on avait réuni toutes les bonnes conditions pour le co-freelancing à l'époque. On avait, du coup, c'est un marché qui marche beaucoup à la réputation des agences, donc elles montrent leurs plus beaux projets créatifs, etc. Et nous, on avait une communauté très sélective qui avait de très beaux projets en portfolio. Donc ça, là-dessus, on capitalisait dessus. Après, on devait recruter des consultants, des développeurs et créer des équipes qui soient efficaces, aussi efficaces que des agences. Et comme les meilleurs se connaissaient, on avait plein de gens de notre communauté qui se connaissaient et qui avaient déjà travaillé ensemble. Ça, c'était un autre point. Et le troisième point, on avait créé une plateforme qui permettait de gérer efficacement et d'aligner tout le monde sur un projet de communication. Donc en fait, on avait créé tout cet écosystème et en plus, avec tous les interviews qu'on avait fait avec les agences, on connaissait par cœur le marché et on savait ce que détestaient les annonceurs chez les agences qui était l'opacité. Les agences sont plutôt opaques et on a décidé d'être complètement l'inverse, d'être hyper transparent avec nos clients. Et donc en fait, on arrivait sur un marché en disant qu'on avait ce concept du co-freelancing, qu'on était hyper transparent et qu'on pouvait faire les mêmes projets que les agences avec plus d'agilité, plus de réactivité et à des prix qui sont plus intéressants et là, ça a cartonné. On est arrivé, on a commencé à faire des projets de plus en plus gros. On a commencé, voilà, en ce moment même, il y a un projet avec un tournage, une production pour l'Ansel qui se passe dans le sud, une très grosse plateforme pour un client dans l'aviation. Si vous avez été à Vivatech, vous avez peut-être vu le stand du groupe Richemont qui a été réalisé sur la plateforme d'Aline, c'est extrêmement varié et les gens viennent vraiment pour faire tous leurs projets, du petit projet au très gros projet, très stratégique. Donc, si je reprends un petit peu l'histoire, avec Aline, on a d'abord commencé par une belle suite d'idées qui étaient un peu nulles et qui allaient nulle part. Ensuite, on a vraiment créé un produit grâce au wagon qui nous a permis d'avoir des premiers clients et c'était une plateforme pour réaliser des projets créatifs avec des indépendants. Ensuite, on a pivoté et on est devenu une plateforme pour gérer des projets créatifs, des projets de communication. Ça n'a pas marché. On a eu une très grosse remise en question et là, on a sorti ce qu'on est aujourd'hui, une plateforme pour réaliser des projets marketing, communication et digitaux avec des indépendants et notamment des équipes d'indépendants. et s'il y a quelque chose qu'on nous dit beaucoup quand on est dans des trucs d'entrepreneurs, c'est très important de se remettre en question, etc. Sauf que la remise en question, parfois, c'est assez facile et parfois, c'est extrêmement douloureux. Et croyez-moi que passer un an à essayer de produire un produit, d'avoir déjà pisoté et dit à tout le monde que Highline, maintenant, c'était ça, c'est la plateforme de gestion de projet et de là, de devoir dire à tous ses employés, à tous ses clients, à tout son entourage, en fait, c'est plus du tout ça, c'est ça maintenant, et Highline, c'est quelque chose de très dur. Et on a parfois envie de juste ne rien faire et de laisser le truc, mais ne rien faire, c'est déjà une action en soi-même. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qu'on peut retenir de cette histoire un peu entrepreneuriale, c'est qu'une remise en question, ça peut être très douloureux, mais il faut réussir à la faire et la faire vite sinon, on peut mourir. Merci beaucoup de votre attention. Merci.